Bonjour, alors si tu as suivi les dernières vidéos qu'on a fait sur la Khan Academy, tu dois connaître maintenant plusieurs techniques différentes pour factoriser un polynôme du second degré. Alors là, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, ce n'est pas reprendre toutes ces techniques, mais c'est plutôt voir dans quelles conditions on doit utiliser telle ou telle technique. Alors ce que je vais faire, c'est te donner plusieurs polynômes du second degré, et puis on va les factoriser. Donc je vais commencer par celui-ci, 6x² plus 3x. Alors ici, c'est un réflexe, quand tu as un polynôme, quel qu'il soit, si tu dois le factoriser, une bonne chose, c'est de regarder s'il n'y a pas un facteur commun dans tous les termes du polynôme. Alors effectivement, ici, le terme 3x, on peut le diviser par 3x, évidemment, et en fait, 6x², on peut aussi le diviser par 3x. Donc j'ai un facteur commun qui est 3x, donc je vais le mettre en facteur. Ça va me donner 3x facteur 2. Alors le premier terme, c'est 6x² divisé par 3x, c'est-à-dire 2x. Et puis ensuite, j'ai plus le deuxième terme, qui est 3x divisé par 3x, c'est-à-dire 1. Voilà. Et tu vois, là, on a terminé complètement notre factorisation, on a complètement factorisé ce polynôme. On l'a écrit comme le produit de deux polynômes de degré 1, donc on ne peut pas aller plus loin. Alors évidemment, tu peux très bien vérifier que tu ne t'es pas trompé, tout simplement en redéveloppant cette expression, c'est-à-dire en redistribuant le facteur 3x aux deux termes de la parenthèse. On va donc avoir 3x fois 2x, qui nous donne bien 6x², plus 3x fois 1, qui nous donne bien 3x. Voilà. Là, on l'a factorisé uniquement en mettant en facteur un facteur commun, et ça nous a permis de le factoriser complètement. Alors maintenant, je vais prendre un deuxième polynôme. On va prendre par exemple 4x²-4x-48, et on va essayer de le factoriser. Alors ici aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que tous les termes de ce polynôme sont divisibles par 4, donc j'ai un facteur commun qui est 4, donc je vais le factoriser, ça sera toujours ça de pris. Donc ce polynôme-là va être égal à 4 fois. Alors le premier terme, c'est x², le deuxième, c'est moins x, et puis moins 48 divisé par 4, c'est 12. Voilà. Donc là, j'ai déjà factorisé d'une certaine manière mon polynôme, mais je peux le factoriser peut-être encore plus. Il faut que j'arrive à factoriser ce polynôme-là, si c'est possible, ce n'est pas toujours possible. Mais là, on va essayer de le faire. Et ici, je ne peux pas utiliser les identités remarquables, puisque ici, j'ai un moins, le terme constant est négatif, donc ce n'est absolument pas une identité remarquable. Donc je vais utiliser la technique que je connais, qui est celle de la somme et des produits. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver deux nombres, a et b, dont le produit est égal au terme constant, donc à moins 12. Il faut que je trouve deux nombres a et b, tels que a fois b soit égale à moins 12. Et puis, il faut que la somme de ces deux nombres, a plus b, soit égale au coefficient des x, qui ici est, alors ici, on a moins x, en fait, c'est moins 1x. Donc il faut que a plus b soit égale à moins 1. Donc voilà, le produit a fois b doit être égal à moins 12, qui veut dire que a et b, forcément, ont des signes contraires. Alors je vais factoriser 12. 12, je peux le factoriser, déjà, ça peut être une fois 12. Donc je peux, par exemple, prendre a égale à moins 1 et b égale à 12. Et du coup, dans ce cas-là, on aura la somme a plus b, qui sera égale à moins 1 plus 12. Moins 1 plus 12, ça fait 11, ça ne fait pas moins 1, donc ça, ça ne va pas. Je peux essayer avec a égale 1 et b égale moins 12. Dans ce cas-là, le produit a fois b est aussi égal à moins 12. Et la somme, c'est 1 moins 12, ça fait moins 11. Donc ça ne sera pas égal à moins 1, donc ça ne va pas marcher. Donc ça, ce n'est pas une bonne solution. Alors je peux essayer 12, c'est 2 fois 6. Donc je peux prendre, par exemple, a égale à moins 2 et b égale à 6. Et dans ce cas-là, la somme a plus b sera égale à moins 2 plus 6, ce qui est égal à moins 4, donc ça ne marche pas. Alors je peux essayer avec a égale 2 et b égale moins 6. Dans ce cas-là, la somme sera égale à 2 plus moins 6, ce qui est égal à moins 4, donc ça, ça ne marche pas non plus. Alors il me reste à essayer, par exemple, 12, c'est 3 fois 4. Donc je vais essayer a égale à moins 3 et b égale à 4. Alors dans ce cas-là, a plus b, ça sera égal à moins 3 plus 4, ce qui est égal à 1, donc ça ne marche pas. Je peux essayer avec a égale 3 et b égale moins 4. Et dans ce cas-là, j'aurai a plus b qui sera égal à 3 plus moins 4, donc 3 moins 4, qui est bien égal à 1, donc ça, c'est la bonne solution. Ce qui veut dire que finalement, le polynôme qui est entre parenthèses ici, on peut le factoriser de cette manière, c'est x plus 3, x plus 3, facteur de x moins 4, facteur de x moins 4. Voilà. Et du coup, si je veux factoriser complètement le polynôme qu'on avait au départ, eh bien en fait, c'est égal à 4 fois x plus 3 fois x moins 4. Voilà. Donc ça, c'est une technique très efficace. On recherche deux nombres dont le produit est égal au terme constant et la somme est égale au coefficient des x. Alors maintenant, on va prendre un troisième polynôme. Je te propose celui-ci, 3x au carré plus 30x plus 75. Alors ici aussi, le réflexe, c'est d'essayer de trouver un facteur commun. Et ici, le premier terme est divisible par 3, le deuxième aussi, et le troisième aussi, puisque 75, c'est 25 fois 3. Donc je vais déjà mettre 3 en facteur. Donc j'ai 3 fois x au carré plus 10x plus 75 divisé par 3, ça fait 25. Voilà. Alors ça, c'est assez utile parce que c'est un pas, de toute façon, en avant vers une factorisation. Et en plus, c'est pas mal parce que le polynôme que tu as dans la parenthèse est quand même un peu plus simple à décoder que celui qui était au-dessus. Alors évidemment, ce polynôme-là, tu peux tout à fait le factoriser en appliquant, en utilisant la méthode de la somme et du produit comme tout à l'heure. Alors, ici, tu dois trouver deux nombres a et b, tel que a fois b est égal au terme constant, donc à 25, et puis a plus b doit être égal au coefficient des x, donc à 10. Et ici, c'est assez facile puisque 25, c'est 5 élevé au carré, donc c'est 5 fois 5. Donc tu peux très bien prendre a égale à 5 et b égale à 5 aussi. Et dans ce cas-là, effectivement, a plus b est égal à 5 plus 5, donc à 10, donc ça va marcher. Et dans ce cas-là, tu obtiens que le polynôme dans la parenthèse est égal, alors je vais factoriser complètement le premier polynôme, donc on va avoir 3 fois le polynôme qui est dans la parenthèse, qui est égal à x plus 5 fois x plus 5. Autrement dit, notre polynôme de départ, eh bien, on peut l'écrire comme ça, c'est 3 fois x plus 5 au carré. Et là, on l'a complètement factorisé en utilisant la même technique que tout à l'heure, mais ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on pouvait reconnaître une identité remarquable ici dans le polynôme, dans la parenthèse, puisque on a ici 25, le terme constant, et 25, c'est 5 élevé au carré. Et puis, le coefficient des x ici, le 10 qui est là, eh bien, en fait, on peut reconnaître que c'est 2 fois 5. Je vais l'écrire ici. 10x, c'est égal à 2 fois 5x. Et donc, on peut reconnaître qu'en fait, le terme qui est ici, c'est bien le double produit de x et de 5. 2 fois 5 fois x. Donc, on reconnaît ici une identité remarquable. On reconnaît qu'en fait, le polynôme qui est dans la parenthèse, c'est le carré d'une somme. C'est le carré de x plus 5 au carré. Donc, on peut tout de suite écrire que notre polynôme est bien égal à 3 fois x plus 5 élevé au carré. Voilà, ça, c'est une technique plus mécanique, plus rapide. Il suffit de reconnaître dans le terme constant un carré et dans le coefficient des x, le double produit de x par le nombre qu'on a élevé au carré. Et à ce moment-là, on applique l'identité remarquable en reconnaissant le carré d'une somme. Sous-titrage Société Radio-Canada